... Avec une conférence de communication de Julie Delorme, qui est co-organisatrice de cette journée d'études, en fait, pour faire l'ascension. J'ai le plaisir de présenter, qui est détentrice d'une bourse de recherche postdoctorale du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Julie Delorme est chercheur postdoctoral au département de littérature comparée de l'Université de Montréal. Elle est aussi professeur en partie du département de français de l'Université d'Ottawa, où elle a obtenu son doctorat en 2013. Elle est l'auteure de nombreux articles sur les littératures françaises, québécoises, et contemporaines, contemporaines. Elle s'intéresse tout particulièrement à la problématique du stéréotype, à l'épistémologie de la littérature dans le cadre des paroles carcérales, concentrationnaires et migrantes, à partir d'une approche qui est pour l'essentiel phénoménologique. Elle est dirigée avec Claudia Labrosse, le numéro spécial d'écriture du corps, paru dans la revue « Analyse » de l'Université d'Ottawa en 2008 et le volume collectif qui apporte le corps en marge « Représentations stéréotypes et subversions dans la littérature francophone internationale » aujourd'hui avec Claudia Labrosse et Daniel Castillo-Durand, paru aux éditions L'Interling en 2009. Elle dirige présentement en collaboration avec Émir Delic, l'ouvrage collectif « Altération des frontières des altérations » « Le paradoxe des espaces frontaliers dans les littératures franco-canadiennes » qui devrait paraître aux éditions d'Avée en 2016. Et enfin, le travail à la rédaction d'un essai qui porte sur le phénomène de l'exil comme métaphore de la prison dans le contexte de la littérature migrante en Ontario français. Elle va nous parler aujourd'hui du phénomène de l'exilibilité et de ces conditions de possibilité dans la littérature franco-ontarienne. Merci beaucoup. Donc, le phénomène de l'exilibilité dans la littérature franco-ontarienne. Je vais avoir une perspective un peu plus élargie, ce concept d'exilibilité de mon... Je m'inspire, bien sûr, du concept créé par François Paré et ensuite, je vais, bien sûr, l'appliquer au corpus littéraire franco-ontarien avec quelques auteurs. Donc, si le XXe siècle fut le plus sanglant de l'histoire de l'humanité, parce qu'il a engendré quantité de crises politiques et de conflits délicistes, il s'est également avéré celui des déplacements, eux égards ou re-infulgurant des moyens de transport et de l'avancement des nouvelles technologies de l'information et de communication. En quelques décennies, les sociétés contemporaines, comme les nôtres, sont entrées dans ce que Stephen Castle et Mark J. Miller appellent l'ère des migrations. Le concept d'exil a, dès lors, perdu le sens qu'on lui attribuait jusqu'alors, jusqu'à ce moment-là, celui de châtiment, on s'unissait, on châtiait, on trouve, la révolution, avant la révolution, par exil. Donc, pour être associé aux pérégrinations, qui sont souvent réfléchies et délibérées, des individus sur l'échiquier international, appelant, comme dans le milieu de la tour de Babel, toutes les langues et les cultures de la Terre à se disperser, à se côtoyer, à se mélanger, voire à se rappailler. Ou, comme aurait dit ma grand-mère avec son accent franc-contaéré, « à se rappailler ». Je n'ai jamais entendu « rappailler » avant d'entrer à l'université. Donc, ainsi, l'exil s'est-il avéré un lieu de rassemblement à la fois linguistique et culturel, qui, aussi paradoxal que cela paraisse, a poussé les cultures minoritaires à se déprendre de l'exiguïté à laquelle elles sont rattachées depuis leur origine, en vertu de la langue et de l'espace qui les caractérisent. L'Ontario français n'échappe d'ailleurs pas à ce métissage culturel, se traduisant, entre autres, par une production littéraire qui rencontre de l'expérience de l'exil dans un contexte d'exiguïté, un phénomène qui, à la lumière du terme proposé par François Paré, relèverait de l'exiguïté. Bien sûr, dans l'Ontario de l'Église. Dans cette communication, il s'agira donc d'étudier dans une perspective essentiellement théorique ce concept d'exiluité afin d'éterminer les principales conditions de possibilité des études migrantes en situation minoritaire et, en particulier, en Ontario français. Si l'on accepte, comme le postule François Paré, qu'au sein juridique, qu'au sein des cultures minoritaires, surtout, l'exil soit un lieu commun, comme un banal, car toute la collectivité en est frappée, le concept de l'exiluité s'avérerait d'autant plus pertinent dans le cadre des écritures migrantes qui font de l'exil leur premier menteur. Par écriture migrante, j'entends désigner ces paroles littéraires qui émergent d'un espace à partir duquel le sujet, venu d'ailleurs, tente de se réparer, c'est-à-dire de faire le deuil de son passé et de sa patrie, en représentant l'objet de ses faits, mais aussi en témoignant des parcours migratoires qu'ils l'ont forgé. En effet, le concept de l'écriture migrante semblerait, aussi surprenant que cela paraisse, acquérir ses lettres de noblesse dans un contexte d'exiguïté. Si, comme le prétend François Paré, et je le cite encore, l'exiguïté est avant tout une condition de l'esprit, et donc moi je dis qu'il est aussi étroitement associé à l'espace. D'un point de vue étymologique, les notions d'exil et d'exiguïté sont sous-tendues par un principe commun, celui du dehors, de l'électricité. À la base, le concept d'exil est issu du latin « exilium » qui signifie « banissement » qui est un sens promis, lequel est dérivé, lui, de « exiliré » qui veut dire « sauter hors d'eux ». L'acception moderne du mot a d'ailleurs conservé le sens de déprise dans la mesure où « exil » désigne de nos jours, et ça c'est la définition visuelle du scénar, l'expulsion de quelqu'un hors de sa patrie avec dépense des rentrées, puis obligation de séjourner hors d'un lieu, loin d'une personne qu'on regrette. Quant au terme « exiguïté », je me suis aussi interroger sur ce concept-là, « exilium » est aussi intimement lié à cette notion d'éviction, de renvoi. Quoique le sens contemporain du mot « exiguïté » renvoie à ce qui est « insuffisant » en quantité, le titre d'un espace, c'est à partir de l'étymologie de son adjectif filial, « exigu », que le rapport entre l'exiguïté et l'exil peut être établi. Ainsi, le terme « exiguïté » issu du latin « exigus » je ne sais pas si je prononce ça, je ne connais pas, qui signifie « petit, insuffisant » est dérivé de « exigéré » qui signifie « exiger, peser » et ce qui nous intéresse surtout, faire sortir. Dans cette perspective, on comprend mieux pourquoi les littératures de l'exiguïté, c'est-à-dire les littératures immigrantes en milieu minoritaire, semblent avoir tendance à franchir les frontières autant du lieu d'accueil que du milieu natal, attestant ainsi de leur incapacité à s'enraciner ailleurs que dans l'errance. Plus que tout autre, les littératures de l'exiguïté semblent s'inscrire dans ce que Jean-Claude Charles appelle, lui, l'enracinérance. Bien que le concept de littérature migrante ne se mêlite pas au cadre québécois où il est né, notamment dans les années 80, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas aussi étudié en France, soit dans la culture majoritaire, soit encore pas de majoritaire, qu'il ne l'est au Québec depuis les années 1980. Quoique la culture québécoise en général et sa littérature en particulier se suffisent désormais à elle-même car elle se veut le barça d'une imposante production artistique annuelle, sa situation géographique fait en sorte qu'elle se trouve toujours en situation minoritaire par rapport aux cultures anglo-saxonnes qui l'entourent en Anglais, les États-Unis et le Canada anglais, ce qui fait d'elle une petite culture. Si l'on tient compte de ce facteur sociodémographique, le concept d'écriture migrant semblerait donc naître dans un contexte d'exiguïté, car comme le postule encore une fois François Paré, la littérature québécoise constitue une littérature minoritaire dans l'espace francophone dans la mesure où les œuvres littéraires qui la fontent sont produites au sein d'une minorité ethnique à l'intérieur d'un État militaire et c'est-à-dire aussi dans ce cas-ci le Québec. Simon Harrell fait d'ailleurs le même constat. Selon lui, je me cite l'écriture des camps « Les passages obligés de l'écriture émigrante page d'Akéon. » Donc il n'y aura pas que M. Paré qu'il soit tout gêné dans notre photo d'être cité. Bon, c'est un peu de club. « Et si relève-t-elle dans cette littérature de certaines mises à la marge de la périphérie rejoignant du coup comme le fait remarquer encore une fois si Morrel les propos de Gilles Deleuze et Félix Gattari au sujet de la littérature mineure. Pour leur dire d'une façon un peu brutale, la littérature migrante s'inscrit en marge de la marge. C'est du reste ce qui me permet de penser l'écriture migrante comme une écriture qui est sous-tendue par l'exiguïté. Dans cette perspective, elle devient d'autant plus pertinente de s'interroger sur le concept d'écriture migrante dans un contexte minoritaire comme celui de l'Ontario français ou, contrairement au Québec, le français choisi ce terme, je fais sur mes mots par l'écrivain des communautés culturelles ne constitue pas la langue privilégiée par la majorité. Un phénomène qui l'inscrit dans le lit dans quelque chose qui est de l'ordre de l'exiluité. En effet, si l'on accepte que l'exilique constitue une figure de l'entre-deux, celle-ci est le doublement lorsque le sujet adopte une langue propre à une minorité culturelle à laquelle il a choisi d'adhérer en ce qui se trouve non seulement au capot du temps entre le passé et le présent, de l'espace entre l'ailleurs et l'ici, de l'altérité entre le soir et l'autre, mais aussi de l'exil en tant qu'espace de confinement semblable à la prison et de l'exiluité en tant qu'espace restreint replié sur le même. Ainsi donc, le phénomène de l'exiluité semblerait engendrer une double minorisation. D'abord celle que confère au sujet migrat son statut d'exilé, plus celle que lui attribue sa condition de minoritaire en fonction des choix de langue et d'espace qu'il a fait. En ce sens, le concept d'écriture migrante en contexte minoritaire ne peut pas être étudié sans tenir compte de ce rapport à la langue qui minorise deux fois plus d'aucune le sujet qui l'appétient. Certains écrivains québécois comme Marcon Mekone, Sergio Coquise et Ying Chan ont choisi d'écrire en français donc dans la langue majoritaire de cette minorité culturelle au sein des Amériques plutôt que dans leur langue maternelle c'est essentiellement pour s'intégrer à la société d'accueil et pour élargir leur lectorat. Or, dans le contexte minoritaire de l'Ontario français, ce choix repose sur d'autres motifs. Pour des écrivains comme Marguerite Anderson et Daniel Castillo-Durantik, par le choix du français comme langue d'écriture au détriment de leur langue maternelle respective, l'allemand pour la première et l'essai pour le second, signifie mettre de côté une identité linguistique originelle pour en adopter une autre qui, plutôt que de contribuer à fondre le sujet dans la masse, exacerbe sa différence. En écrivant en français plutôt qu'en anglais, langue majoritaire, le sujet migrant franco-ontarien endosse une identité qui le marginalise doublement, d'abord en fonction de sa condition d'exilé, puis de celle de son choix linguistique, l'associant par conséquent à la minorité francophone ontarienne. En somme, dans le contexte de l'Ontario français, le concept d'écriture migrante eu égard au phénomène de l'exil et de l'exiguïté qui la sous-tendent constituerait ni plus ni moins qu'une parole de l'exiguïté. Quoique le phénomène de l'exiguïté trouve sa clé de voûte dans l'expérience de l'exil en situation d'exiguïté, c'est essentiellement la représentation du phénomène de l'exil et des figures qui y sont rattachées qui lui confèrent ses lettres de noblesse. Ainsi, une littérature de l'exiguïté est une écriture qui, tout en l'émergence d'un contexte minoritaire, représente l'exil à partir de l'exil. Autrement dit, c'est la mise en abîme de cette expérience qui lui permet de se révéler. Par conséquent, la représentation de l'espace, de l'autre et du même tout à la fois, constitue un enjeu central de ces écritures minoritaires de la minorité, ce qui relève à bien des égards d'un paradoxe. Bien que, comme le postuleur parfois François Paré, et je le cite, la morphe, l'absence de forme, et la topique, c'est-à-dire l'absence d'espace, soient deux conditions de l'exiguïté culturelle, et donc, il s'avère que la petite littérature tende à glorifier l'espace. Les écritures migrantes qui en émergent n'y font d'ailleurs pas exception. Au contraire, comme le soutient et Simon Harrell, et là, j'espère que tu vas le faire avec moi, la littérature des communautés culturelles est par nature topographique. Il est attendu qu'elle est prévente issu des communautés qu'il narre, les formes du départ et de l'arrivée, qu'il témoigne de la communauté à laquelle il s'intègre. Ainsi, s'agit-il d'un récit d'espace dont la dimension restrictive et coercitive est majeure. Si, de manière générale, les paroles migrantes au Québec marquent le passage entre l'ailleurs et l'ici, est tend souvent à mettre l'accent sur l'espace d'adoption. Il semblerait, en fait, se dégager une sorte de polarisation de l'espace d'accueil, faisant en sorte que les personnages exilés évoluent presque toujours dans l'espace montréalais. Peut-être en témoignent, comment faire l'amour avec un nain sans se fatiguer des derniers inférieurs, où les personnages bouba et dieux sont portés dans un appartement de la rue Saint-Denis, Côte-des-Nègres de Mauricio Ségoura qui se passe, bien sûr, sur le chemin Côte-des-Nèges, la rue Lurie des Molliers-Liviers qui se passe dans un petit café également du quartier Côte-des-Nèges et la québécoise de Régine Robins, bien sûr, qui évoque aussi plusieurs quartiers et stations métro aussi montréalaires. Ce ne sont que des exemples, il y en a bien d'autres. Donc, en revanche, la représentation de l'espace dégageant des écultures migrantes en Ontario français semblerait ironiquement échapper à cette sorte de convergence dans la mesure où elle excède les paramètres topographiques de la métropole ontarienne en mettant en scène des personnages qui franchissent les frontières de l'exiguïté dans lesquelles ses paroles s'inscrivent. Quoique les écritures migrantes franco-ontariennes n'évacuent pas toute représentation de l'espace torontoire je pense entre autres à Toronto-GTM de Didier Leclerc ce pays qui est le mien aussi de ce même auteur il y en a bien d'autres ni d'ailleurs de toute autre ville ontarienne comme Ottawa où se déroule notamment une bonne partie de la façon dénommée de Daniel Castodranthé les écritures migrantes franco-ontariennes cherchent à s'exiler c'est-à-dire à sortir du cadre normatif de l'Ontario et de ses préoccupations sociolinguistiques si chères aux œuvres de la conscience on va prendre un terme de François Paré on prend une fois ou ses œuvres surcontextualisées en mettant l'accent ici sur le déplacement des sujets de part et d'autre des frontières provinciales mais aussi surtout internationale chez Marguerite on passe ainsi de l'Allemagne au Danemark à l'Éthiopie à la Tunisie à l'Angleterre à l'Autriche aux États-Unis dans les romans de Daniel Castodranthé les personnages pas juste dans ses romans mais aussi dans son dernier accueil « Fuir avec le feu » publié ici en sortant le dernier donc les personnages à la fois métis normal et précaire pénitent tous par ces journées dans une Argentine qui crée en inspirant d'un petit concept argentine avec un président INN comme une sorte d'auberge des Argentés c'est-à-dire dans un espace de spéculation où le capital n'est qu'un autre fugace opportuniste et cupide qui les dépouille de tout ce qu'ils possèdent de leur liquidité à leur liberté en passant par leur identité aussi est-il pertinent de souligner qu'une part importante de ce feu silent de l'exil lors de ses romans se déroule en France et que le silence s'obstaine des miroirs s'achève sur une plage en uruguay la littérature migrante en contexte d'exéguité que j'appelle ici littérature de l'exil vité semblerait donc paradoxalement déboucher sur une ouverture des frontières plutôt que sur un espace de contrainte ou de repli sur soi en d'autres mots c'est dans l'exil que l'écrivain exilé semble se révéler prendre acte de sa liberté on va prendre un terme très artrien en représentant des espaces qui ne correspondent ni à ceux privilégiés par les oeuvres de la conscience franco-ontarienne le nord comme chez Patrice Debiens et d'autres aussi ni à celui représenté dans la littérature migrante québécoise notamment Montréal donc la langue serait à titre purement heuristique l'élément grâce auquel cette distanciation serait d'ailleurs possible si certains écrivains franco-ontariens de langue maternelle anglaise comme Robert Dixon Margaret Michelle Cook et Natalie Stephens dont on n'ose même pas prononcer les noms à l'anglaise ont choisi le français comme langue d'expression et de création un certain nombre d'écrivains issus des communautés culturelles ont fait le même choix en écrivant en français soit dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle ce qui leur permet d'observer un écart par rapport à la dynamique socio-linguistique à laquelle les écrivains francophones nés sur place ne semblent pas avoir accès Daniel Castiodurante disait justement dans une récente entrevue à la semaine dernière à Radio PM qu'il écrit dans une langue rapallée une langue sujet dommage se bricole sur mesure tout en prenant ses distances par rapport au lieu du passé certes l'écrivain griffonne-t-il des notes dans sa langue d'origine l'espagnol mais parce qu'elle lui évoque des images et des expériences particulières mais le passage de l'espagnol au français lui permet de filtrer ses émotions afin d'en adoucir les traits ou au contraire d'en exacerber le caractère dans les deux cas la langue lui permet et je le cite de garder une distance face au phénomène pour ne pas l'écraser or il arrive c'est donc c'est donc le cas de mémoire de femme et de parallèle de marguerite anderson où les éguités reposent sur un choix délibéré dans la mesure où les narratrices écrivaines d'origine allemande tout comme l'auteur d'ailleurs écrivent en français en Ontario rien et personne ne les a forcé à apprendre donc apprendre la langue de l'autre minoritaire comme moyen d'expression sinon le désir de s'affranchir d'une identité stéréotypée les rattachant à une culture avec laquelle elles sont en culture la réflexion que s'impose la narratrice de mémoire de femme sur le choix de sa langue d'écriture rend justement compte de cette marge de liberté là j'ai cité un extrait de Margaret Anderson où elle dit écrire sans me soucier de la langue pardon mais d'abord quelle langue sera la mienne l'allemand langue de mon enfance le français langue de mes études et de mon enseignement l'anglais de la vie quotidienne en quelle langue écrireais-je en français en anglais quelle est ma langue si d'un point de vue existentialiste la liberté du sujet réside dans la possibilité de faire des choix la narratrice écrivaine de mémoire de femme jouée d'une liberté qui à bien des égards excelle celle qu'on dispose des écrivains et migrants dans une langue pardon des écrivains écrivains dans une langue qui est celle de la majorité en ce sens la liberté de la narratrice pure et langue de Margaret Anderson réside dans la prise en charge de son existence le français s'avère donc pour elle ni plus ni moins que la langue de la liberté du fait qu'il ait été choisie et non imposée comme elle le postule elle-même le français reste la langue de mon choix or le choix du français ne repose pas chez ses écrivains sur des motifs financiers comme le soutien de la narratrice de parallèle pourquoi n'écrirais-tu pas en anglais Marguerite t'aurais pu gagner plus d'argent il lui répond question de choix c'est le français que j'aime donc au-delà du potentiel économique engendré par la reconnaissance du milieu littéraire c'est l'amour de la langue française et le sentiment de liberté qu'elle procure qui motive la narratrice écrivaine à écrire dans une langue d'emprunt concept qui vient au-dessus de Margaret Anderson un concept qu'elle remet d'ailleurs en question sur la base de la propriété de cette langue qu'elle ose emprunter comme s'il n'y avait que la langue maternelle dont elle pouvait se réclamer d'être la propriétaire et là je la cite encore le français me permet de tout dire de révéler toutes mes aventures d'évoquer toutes mes révoltes sans jamais me faire critiquer par celle qui est mes temps me tourmenter autrefois en rigolant comme elles diront plus tard plus qu'un moyen d'expression le français constitue dans ce récit une sorte de bouclier contre les attaques du passé il agit comme une sorte de code secret auquel l'écrivaine a recours pour exprimer des idées et des émotions que la plupart des femmes de son Allemagne natale de son pays natal seraient incapables de comprendre et par conséquent de critiquer ainsi le français devient-il une sorte de frontière impénétrable entre le passé et le présent dans l'esprit de la narratrice l'allemand appartient à l'enfance et le français à celui des écrivains franco-ontariens qu'elle s'efforce de représenter fièrement et je la cite encore aujourd'hui à l'âge de 79 ans je suis depuis 4 ans présidente de l'association des auteurs et auteurs de l'Ontario français donc la narratrice ne se condamne pas non plus d'écrire en français en contexte minoritaire elle s'implique socialement auprès de la AAURE donc l'association des auteurs et auteurs de l'Ontario français mais aussi de la société des écrivaines et écrivains de Toronto ce petit groupe de gens écrivant en français à la plus grande ville du pays se réunissant à intervalles réguliers histoire de s'encourager mutuellement afin de surmonter les difficultés à survivre et surtout à écrire en français à Toronto c'est-à-dire dans un contexte linguistique qui demeure à bien des égards précaires donc enfin je dirais que la littérature de l'exiluité émerge de l'expérience de l'exil et de l'exiluité tout à la fois pardon de l'exil et de l'exiguïté tout à la fois d'où la double minorisation dans laquelle l'écriture migrante en contexte minoritaire s'inscrit en effet si l'expérience de l'exil confine le sujet et son oeuvre littéraire à une certaine forme d'exclusion l'expérience de l'exil dans un contexte d'exiguïté comme celui de l'Ontario français le contraire à un espace et à une langue qui bien qu'il révèle et se révèle d'un choix pardon et qu'il relève d'un choix délibéré contribue à leur mise à l'écart or aussi paradoxal que cela paraisse c'est dans l'exécuté que l'écriture migrante semblerait développer sa force de représentation c'est-à-dire qu'elle parviendrait à sortir du cadre où elle est confinée en remettant en question des images et des stratégies auxquelles on recourt les oeuvres de la conscience franco-ontarienne lorsque vient le temps de représenter l'exil ce qui tend à singulariser la littérature de l'exiluité tout en tenant compte des facteurs spatio-linguistiques celle-ci semblerait ouvrir la voie de OIEU et OIEUX à une nouvelle conception des littératures minoritaires dans la mesure où elle contribuait à altérer enfin à les altérer à les modifier afin de les empêcher de s'enliser dans un gouffre celui du stéréotype sans quoi elle risque non pas de disparaître mais d'être peut-être confrontée à une sorte d'inertie en tout cas autrement dit les littératures de l'exiluité constituerait des voies grâce auxquelles la littérature franco-ontarienne en général parviendrait à renouveler ces enjeux esthétiques comme le but un projet collectif dirigé par François Belay et Lucia qui devrait paraître au cours des deux prochaines années mais aussi ces enjeux épistémologiques de l'exiluité de l'exiluité de l'exiluité de l'exiluité de l'exiluité de l'exiluité de l'exiluité